Marc Bail, une situation tout à fait particulière pour cette élection municipale. Le premier tour a eu lieu au mois de mars, le deuxième tour au mois de juin. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Je suis dans un esprit compétitif. C'est vrai que c'est une campagne qui est hors normes, avec une élection qui est hors normes. Le 15 mars a été une surprise pour certains, mais pas pour nous. C'est certainement une déception pour la municipalité sortante, mais je pense que les bandolets ont donné des signes d'encouragement très forts pour l'équipe que je conduis, qui présente un projet crédible et ambitieux. C'est un duel qui va vous opposer au maire sortant. Quelles sont les règles du jeu de ce duel ? Que vont faire les petites listes qui n'ont pas pu être présentes sur ce deuxième tour ? J'ai été très clair. C'est un duel clair, simple. Et j'ai dit d'emblée que j'étais prêt, dans la vie municipale, à ce que les sensibilités qui n'ont pas pu être qualifiées pour le second tour puissent être associées aux décisions municipales. Et je dirais même, Yves, que les sensibilités qui n'ont pas été en compétition puissent aussi avoir voix au chapitre. Aujourd'hui, c'est un balotage qui est très disputé. Où sont vos principaux espoirs sur la mobilisation des abstentionnistes, sur ce report des voix de ceux qui ne seront pas au deuxième tour ? Sur le comportement civique des bandolets, le vote du 28 juin sera sécurisé puisque chaque électeur devra porter un masque de la même manière que les membres du bureau de vote. C'est quand même une élection importante, une élection municipale. Elle engage la vie municipale pour six ans. Une municipalité touche à tous les aspects de la vie quotidienne. Et la question à se poser est simple. Est-ce que les bandolets veulent conserver la municipalité sortante et le vote du premier tour a montré qu'il y avait une large majorité qui était insatisfaite sur cette gestion ? Ou s'ils veulent faire confiance à une équipe ouverte, disponible, qui n'est pas clivante, qui est généreuse et qui a beaucoup d'ambition pour relancer Bandol et ce, dans une vie publique qui soit enfin à Bandol apaisée.